Maintenant, après l'attaque japonaise surprise de Pearl Harbor. Dans la jungle birmane, un détachement secret de soldats américains et de combattants indigènes engage l'armée nippone. Objectif, récolter des renseignements et créer la confusion derrière les lignes ennemies. Cette unité spéciale est le détachement 101 de l'OSS, le bureau des services stratégiques américain. A sa tête, le commandant Karl Heifler, qui tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, développera jusqu'à la perfection les techniques de la guerre d'embuscade. Une petite armée de saboteurs et d'espions qui jouera un rôle déterminant dans la stratégie des alliés en Asie. Mi-janvier 1943, comme tout le reste du sud-est asiatique, la Birmanie est aux mains des Japonais. L'invasion a été brutale et rapide. Rangoon a été la première à tomber, puis Mandalay, que les Japonais ont abandonné en flamme. Le général américain Steelwell, commandant en chef des forces alliées en Asie, a été contraint à une retraite rapide et humiliante. Replié à New Delhi, en Inde, il prépare sa revanche. Une attaque frontale des forces japonaises n'est pas envisageable. C'est donc un bataillon de soldats d'élite, entraîné par l'OSS, qui ira infiltrer les territoires aux mains des Japonais. Leur mission est un bataillon de soldats d'un pays. Leur mission est de recueillir des renseignements, harceler les patrouilles ennemies, saboter leurs positions stratégiques, utiliser les yeux et les oreilles des populations locales et les entraîner au sabotage et à l'espionnage. C'est à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies que les hommes du détachement 101 vont devoir mener leur combat. Dans la jungle épaisse, ils seront confrontés au sensu géant, aux moustiques porteurs de malaria et aux pistes détrempées par les pluies de la mousseau. Ici, uniformes et rangers pourrissent en un rien de temps et les hommes sont constamment menacés par les maladies tropicales et l'épuisement. C'est cela leur champ de bataille. Au départ, l'effectif du détachement est réduit à 21 hommes. Un mélange de gosses de riches sortis des grandes universités américaines et de voyous, tous animés d'un désir commun, l'aventure. Dans la jungle, ils doivent apprendre à survivre, à manger des termites ou des abeilles sauvages et à vivre comme les indigènes. Ce sont des durs et c'est mieux ainsi parce qu'ils sont dirigés par le plus coriace de tous. Nom, Karl Heifler, âge 37 ans. Un véritable ours et un modèle pour tous ses uns. Recruté par le chef de l'OSS, Bill Donovan, et proche ami du général Stilwell, Heifler semble tout désigner pour cette mission. Il a été successivement policier à Los Angeles, boxeur professionnel, puis douanier sur la frontière mexicaine où il menait la vie dure aux contrebandiers. Il est capable d'éteindre une cigarette à 25 mètres et se bat avec les ours pour le plaisir. Au cours d'une réunion secrète, Heifler définit le rôle du détachement 101. Notre travail est de sabotager les transports de Jap. Nous assurons l'intelligence des lignes de l'application et des déchets de japonais. Nous l'avons des agents par parachute et les apportons par parachute. Ce qu'il faut d'abord à Heifler, c'est des hommes recrutés sur place, des birmans. Des insurgés indigènes comme les désigne l'OSS. Mais le choix est bien et le territoire hostile. Les collines sont peuplées de tribus de chasseurs de tête, les nagas. Le collier de cet homme témoigne de ses exploits. Leurs voisins sont les kashines, petits hommes maigres et nerveux, mais aussi terribles guerriers et rois de la jungle. Ils vouent une haine féroce aux Japonais qui ont envahi leur territoire. C'est donc avec enthousiasme qu'ils se joignent au détachement 101 et commencent l'entraînement. Les nouvelles recrues apprennent à se battre et à tuer à main nue. à se servir d'une radio, à manier l'explosif, à sauter en parachute. Quant à l'art de tuer, ils le maîtrisent déjà. Leur connaissance de la jungle et leur endurance ne tardera pas à être mise à l'épreuve. Le détachement 101 doit jouer un rôle essentiel dans la stratégie du général Stilwell. Ce dernier pense, avec les alliés, que la Chine est la seule à pouvoir garantir la victoire en Asie. Il veut donc construire une route à travers la Birmanie pour ravitailler l'armée chinoise. Mais cette route à deux voies, conçue pour résister aux intempéries, doit passer au cœur du territoire contrôlé par les Japonais. Partant de l'Edo, sur la frontière indienne, elle doit couvrir 400 km de jungles montagneuses et marécageuses jusqu'à Michina d'abord, puis jusqu'en Chine. Une route indispensable, car les avions de ravitaillement sont systématiquement attaqués par les chasseurs ennemis précisément basés à Michina, la principale base aérienne japonaise du nord de la Birmanie. Désormais, les aéros japonais vont avoir une nouvelle cible, les soldats qui construisent la route Stilwell. Pour l'achever, il faudra un jour conquérir l'aérodrome fortifié. Mais en attendant, les hommes du détachement 101 ont pour mission de harceler l'armée japonaise. Printemps 1943, les japonais règnent toujours en maître dans le ciel de Birmanie. Et au sol, leur domination est totale. Mais la force de leur armée dépend d'un ravitaillement continu. Première mission du détachement 101, donc, en saboter les grands axes. « Je veux que ça saute, a dit le général Stilwell. » Alors, ils font sauter. La principale ligne de chemin de fer en 21 endroits. Et plusieurs ponts, réussissant à déstabiliser le système de ravitaillement de l'ennemi. Dans les mois suivants, ils détruisent des dépôts de provisions, de munitions et des réservoirs d'essence. Et ce n'est qu'un début. Très vite, le nombre des combattants Kachin atteint le millier. Les opérations prennent de l'envergure. Des pistes d'atterrissage surgissent au beau milieu de la jungle. Eiffler demande et obtient des avions spéciaux. On les appelle les papillons de Birmanie, conçus pour décollage et atterrissage court. On établit des avant-postes comme ici, au camp de Knothead. 8 américains et 331 Kachin sous les ordres du lieutenant Vincent Curl. Opérant à partir de Knothead et de trois autres camps, le détachement 101 devient les yeux et les oreilles de la 10e armée américaine. Les patrouilles de reconnaissance rôdent dans la jungle et sillonnent le ciel, fournissant des renseignements sur les campements ennemis. Voici un film d'époque, pris d'un avion de reconnaissance au moment où il repère une piste d'aviation japonaise. Les cibles sont signalées par radio. Ensuite, des équipes spécialisées vont évaluer les dégâts. Les résultats sont impressionnants. Le détachement 101 fournit à la 10e armée 75% de ses renseignements. Ils pratiquent également l'intoxication en semant des tracts en pleine jungle pour mobiliser les indigènes et tromper les japonais. Toujours bouger pour déstabiliser. Une guerre secrète derrière les lignes ennemies. Au départ, on avait pour mission d'attaquer en embuscade et de filer. Pas de se battre comme l'aurait fait une unité d'infanterie. car ils n'en ont pas les moyens. Le matériel est rare. Parfois même assez rudimentaire. Parfois, on devait improviser. On creusait des fosses qu'on plantait de punji, c'est-à-dire des morceaux de bambou taillé en pointe. Pour ceux qui marchaient dessus et tombaient de danse, c'était réglé. mais on avait surtout des explosifs, des grenades qu'on plaçait le long des pistes et qu'on actionnait à distance. Le détachement 101 utilise des radios spécialement conçues pour émettre dans la jungle. En particulier, la SSTR-1, à la fois puissante et compacte, destinée aux agents secrets et aux opérations clandestines, avec une portée de 1500 km. Les agents utilisaient aussi des machines pour coder les messages radios. En voici une, un convertisseur M209, utilisé par l'OSS en Birmanie. Le système d'encodage consiste à remplacer une lettre par une autre. Le texte s'imprime automatiquement sur une bande de papier par groupe de 5 lettres. L'appareil ne pèse que 3,5 kg. Matériel et nourriture sont parachutés dans la jungle. Tom Moon se souvient. Pour les parachutages, la 10e armée nous a beaucoup aidés. Ils arrivaient au ras des arbres et larguaient ce qui ne nécessitait pas de parachute comme de l'argent ou du riz. Ils avaient des pilotes formidables qui prenaient beaucoup de risques. On a merveilleusement collaboré avec l'armée de l'air. Avec Heifler aussi, les sorties sont risquées, comme le constatera le général Donovan en ce jour de décembre 1943, où l'avion dans lequel il a pris place frôle l'accident avant d'atterrir sur la piste de Notre-Head. Heifler racontera plus tard qu'il s'agissait en fait d'une mise en scène pour effrayer Donovan et obtenir de lui de meilleurs avions de reconnaissance. Succès assuré. Ce sera d'ailleurs la dernière aventure de Donovan en territoire ennemi, une aventure très dangereuse pour ce patron de l'OSS, mais indispensable. Car Donovan était venu vérifier l'état de santé de Heifler, gravement blessé à la tête alors qu'il livrait des explosifs à ses hommes en territoire japonais. et à regret, il devra le renvoyer à Washington pour qu'il s'y fasse soigner. Heifler est remplacé par le lieutenant-colonel Ray Pierce, 29 ans, l'un des 21 hommes du détachement d'origine. Sous son commandement, les hommes viennent en aide aux ingénieurs militaires qui construisent la route. Par petits groupes, ils les précèdent dans les villages où ils s'assurent la sympathie et la coopération des habitants. Ils traquent aussi les patrouilles ennemies et continuent à saboter les routes conduisant un mythe chinois. Mais c'est encore insuffisant. Vers la fin du printemps 1944, le général Stilwell décide de passer à la vitesse supérieure. Mithina est affaiblie. Maintenant, il faut la conquérir. Les hommes désignés pour mener à bien cette mission sont les maraudeurs du général Frank Merrill. Ils ont été entraînés dans la jungle indienne. Le détachement 101 sera chargé de les diriger. Pour ménager un effet de surprise et éviter de se faire repérer, les maraudeurs doivent parcourir 600 kilomètres sur des pistes secrètes à travers la jungle. Merrill est persuadé que cette épreuve aura pour effet de les aguerrir. En réalité, ce voyage éreintant ne fait que les affaiblir. Au bout de 150 kilomètres, la route Stilwell s'arrête. En 22 mois, la moitié seulement a été construite. À partir de là, les maraudeurs ont besoin des guides indigènes pour leur indiquer les pistes. Non content de connaître le pays et les pistes, les Kachin ont un sixième sens pour repérer les Japonais. Selon eux, une attaque directe contre Mithina est impossible compte tenu des forces militaires japonaises concentrées dans la base. Le seul autre moyen est de passer par les monts Koumon, à 1800 mètres d'altitude. Les Kachin ouvrent la marche. Les maraudeurs, à moitié épuisés par les combats et les maladies, sont maintenant confrontés à un autre obstacle. Les pluies de moussons. Tandis qu'ils gravissent péniblement la montagne, d'autres unités du détachement 101 lancent des actions de diversion au nord et à l'est. Les maraudeurs établissent leur camp dans un village au sommet de la montagne. C'est là que j'ai dit aux maraudeurs de me suivre et avec les guerriers Kachin qui étaient dans mon unité, on a pris la piste en couvrant les maraudeurs tout en leur indiquant le chemin de la base de Mithina. 17 mai 1944. Les maraudeurs et les Kachin attaquent la base aérienne. La surprise est totale. Pris de cours, les japonais se replient sur la ville de Mithina. Et la piste d'atterrissage, principal objectif de la campagne de Birmanie, est prise en une heure. Mais les combats ne sont pas terminés. Pour qu'elles puissent fonctionner, il faut aussi prendre la ville et empêcher les renforts japonais d'arriver jusque là. J'ai reçu l'ordre de descendre la rivière et d'aller installer un barrage. À 50 kilomètres en aval, j'ai installé une vingtaine de mitrailleuses Brenn alignées sur la rive. Impossible de passer. Et en effet, presque personne ne réussit à passer. En quatre semaines, les Kachin de Martin font plus de 500 morts et 27 prisonniers. Le siège de Mithina dure 78 jours. De part et d'autre, les pertes sont importantes. une fois la ville prise, la piste est enfin utilisable. Désormais, les avions de ravitaillement peuvent décoller sans encombre pour la Chine et la construction de la route Steelwell peut reprendre. 6 mois plus tard, le premier convoi, chargé des marchandises désespérément attendues, entre en Chine par la nouvelle route. Mission accomplie. Les hommes du détachement 101 poursuivront leur tâche en Birmanie jusqu'à la fin de la guerre. Et pour leur mérite, ils recevront une médaille spéciale au cours d'une cérémonie en présence d'une population indigène heureuse d'être enfin débarrassée de l'occupant japonais. Bilan de cet ensemble d'opérations, le détachement 101 aura fait 5400 morts recensées dans le camp ennemi et sans doute 10 000 de plus. Par contre, seuls 15 Américains et 74 combattants de la Chine manqueront à l'appel. Un rapport inégalé dans toute l'histoire militaire. L'héritage du détachement OSS 101 perdure encore aujourd'hui. Ces hommes ont inventé une technique de guerre combinant espionnage, sabotage et embuscade. Autant de tactiques, qui font désormais partie du bagage obligatoire de toutes les unités spéciales dans le monde entier. Un rapport in, la suite, c'est un rapport en Surtout en l'appel